et coucou aujourd'hui on va faire une vidéo sur un petit adaptateur manette pour l'ordinateur merci boubou allez c'est parti donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit adaptateur pour téléphone android android et même ios il me semble que ça marche pour les deux enfin quoique non parce que c'est un port sbc bon il n'y a pas de marque ça s'appelle émulator mobile game tout en un gamepad de soh alors c'est très très basique il n'y a pas grand chose il n'y a pas vraiment de marque donc c'est un petit peu compliqué à trouver sur internet puisqu'il n'y a pas de mots clés pour trouver ça bon j'ai déjà ouvert donc ne faites pas attention à la boîte qui est un petit peu démoli et puis c'est pas mon truc de faire des unboxing non plus donc dans la boîte c'est ultra simple on a la console et une petite notice donc voilà la console on va l'enlever rapidement tac tac comme ça voilà on peut l'enlever aussi comme ça on va mettre ça sur le côté et donc voici à quoi ça ressemble donc dans le bon sens c'est mieux donc c'est une c'est une manette simplement pour jouer à la console sur votre téléphone la particularité de cette manette c'est qu'elle a un port usb c ici je pense que vous allez voir ce qui en ce qui fait qu'elle n'est pas bluetooth et franchement je trouve que c'est pas mal parce que du coup vous n'avez pas d'input lag vous n'avez pas l'appeler en bluetooth c'est vous le mettez et normalement ça fonctionne donc évidemment c'est extensible pour mettre la taille du téléphone on a des boutons à l'arrière alors moi j'appelle ça les gâchettes l et r mais vous appeler ça comme vous voulez r2 l2 en tout cas enfin c'est double gâchette du coup c'est pas mal la prise en main alors moi j'ai des grandes mains je préfère vous le dire comme ça au moins vous allez pouvoir comparer voir la taille de mes mains on va prendre un téléphone pour montrer comment ça se fixe c'est plutôt facile donc là par exemple on a un téléphone voilà c'est un téléphone qui fait 6,2 pouces donc c'est quand même un gros modèle vous voyez à peu près ce que ça fait et pour le mettre c'est assez simple en fait on va prendre le côté avec la partie usb c et on le rentre en commençant par le côté opposé au adaptateur donc là je vais l'étendre je vais faire attention ici de faire coïncider usb c voilà c'est rentré non c'est pas rentrer là c'est rentré voilà hop et c'est bon c'est ça tient maintenant on est bon alors bon mon téléphone ne permet pas l'affichage en paysage donc je suis obligé de le faire un peu comme ça à la main vous pouvez voir maintenant qu'il est allumé ici alors attention il sera peut-être pas compatible avec tous les téléphones vous allez voir je vous montre aussi comment faire pour que la manette marche parce que des fois beaucoup ont essayé ils disaient que ça marchait pas mais en fait en passant pour l'application il y a plusieurs modes en fait d'appairage un mode pour les jeux sur lesquels vous allez rajouter les icônes sur l'écran enfin les raccourcis sur l'écran et d'autres pour que ce soit un petit peu comme du reconnu comme une manette classique donc voilà à quoi ça ressemble je recule un petit peu bon évidemment c'est assez large mais si au téléphone un petit peu moins long bah du coup la manette sera moins longue pour préciser un petit peu les boutons donc on a un stick ici on a un autre stick ici multidirectionnel pas deux clics R3 L3 ça par contre il n'y en a pas mais ça peut être compensé parce qu'on a un bouton ici et un bouton ici d'ailleurs vous allez voir si vous avez vu ça va faire réagir la manette alors on va aller chercher l'application donc il y a une petite application qui est fournie avec qui s'appelle normalement alors attendez on va un petit peu passer par là voilà ici SOH c'est l'application qui va avec la manette je vous montre un petit peu alors on va faire un petit dézoom voilà voilà je suis en mode alors là c'est pas connecté là il n'est pas reconnu on va faire connexion ici voilà on va faire ok voilà connexion et là il est en mode mobile game mais nous pour ce qui nous intéresse on va mettre le mode simulator donc on va faire switcher voilà et là vous voyez en haut il est marqué n1 pro connective et la première fois que j'ai lancé la manette ben je me disais c'est bizarre elle ne ça marche pas mais en fait oui avec l'application ça le permet et pour ceux qui n'arrivent pas une fois installé l'application à charger la manette enfin soit l'un marge soit l'autre en fait quand vous chargez la manette vous relancez l'application et vous vous repassez en mode simulator et du coup vous pouvez faire à la fois la charge manette via ici le petit port ici on ne peut pas forcément le voir là voilà là il y a un port il faudrait que ça zoom dessus ça sera un peu mieux voilà là il y a un port usb c ici et à gauche on a un port pour la pour l'audio ce qui fait qu'en fait vous pouvez mettre un jack écouter la musique en même temps pendant que votre écouter le son depuis un depuis depuis des j'y arriver depuis un kit malib par exemple tout en rechargeant en fait le portable via cette pour ce port usb c c'est pas mal aussi ça permet de jouer en même temps et de rester connecté si on veut ça recharge le téléphone alors je vais pas pouvoir le montrer ce que je suis pas place à un endroit où j'ai un chargeur mais ça va marcher vous inquiétez pas donc on va revenir là on est connecté donc on est en mode simulator je vous propose de voir un peu ce que ça donne alors j'ai pas forcément 30 millions de jeux je vais vous montrer des émulateurs et des jeux qui sont android donc je commence par vous montrer par exemple un gta pourquoi pas on va prendre un v city voilà donc là on va je vais vous montrer d'ailleurs je suis encore dans la partie donc j'aurais dû faire gta v city ici voilà voilà c'est bon donc oui alors v city c'est un jeu par exemple qui a reconnu la manette c'est à dire qu'en gros je n'ai pas eu à configurer je n'ai rien à configurer sur le jeu et vous allez voir que ça reprend à peu près le maniement de la playstation je vais essayer d'approcher un petit peu vous voyez par exemple si je fais ça voilà je peux tourner sur les côtés là je suis dans le menu heads on va faire retour voilà on va faire par exemple reprendre non on va pas mettre un avis on va charger le menu on va attendre un petit peu voilà et là on va donc je vais regarder je peux contrôler avec la manette ici je peux contrôler aussi avec les boutons ici là je peux changer l'angle de vue avec ce bouton là voilà on va sortir un peu donc le haut ça marche droite gauche ça marche sur les côtés ça marche enfin il n'y a pas de problème alors je ne sais pas si il va pouvoir faire le zoom sur l'écran c'est en même temps filmé avec un téléphone il n'y a pas pire donc c'est les mêmes manettes que c'est les mêmes contrôles que sur play 2 finalement regardez je fais le triangle enfin je fais x mais c'est comme le triangle donc là par exemple je vais me déplacer ça fonctionne très très bien si je fais start je reviens je reprends la partie normalement je n'ai pas configuré les touches là mais on peut les configurer pour faire d'autres d'autres applications si j'utilise alors on va changer la vue un petit peu si j'appuie sur la gâchette vous voyez là la gâchette sur les côtés je peux changer donc les deux marches L2R2 sont reconnus si par exemple je fais ça je prends la voiture voilà je tourne par exemple là je vais faire un dérapage avec R1 voilà ça marche il n'y a pas de souci quasiment tous les contrôles sont reconnus là j'ai mis au bouton start donc ça c'est pour Grand Theft Auto Vice City donc là ça marche alors je n'ai pas précisé moi je l'ai pris ça m'a coûté à peu près une quarantaine d'euros mais avant Noël ils ont un peu augmenté les prix je crois que c'est déjà passé à 60 en tout cas sur Amazon c'est à 60 euros donc on va faire quitter voilà on va essayer du Dolphin alors par exemple on va essayer C6 voilà on va se mettre un petit peu là alors ce n'est pas évident je vous avoue je n'ai pas une position exceptionnelle je n'ai pas du tout le matériel pour filmer pour filmer en même temps voilà espérance THX j'espère que vous êtes content alors qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus parce que là bon je vais vous montrer un peu que ça marche avec certains émulateurs enfin en tout cas avec les émulateurs voilà on va faire start je crois que j'ai mis le start ici il me semble ouais c'est bon on va faire un single event on s'en fout c'est juste pour tester voilà on va faire le premier on va prendre Snow James on va faire continuer alors il faut savoir que comme on alimente la manette automatiquement avec le téléphone ça prend un petit peu de batterie pour faire j'ai fait un petit peu le test c'est à dire qu'en laissant le téléphone éteint la manette allumée pendant au moins une heure alors le son bug un peu ça c'est l'émulation qui n'est pas forcément au top enfin c'est peut-être mon téléphone qui n'est pas assez puissant on va essayer d'avancer un petit peu voilà hop c'est parti allons-y let's go c'est parti les amis et on va avancer et là on se touche elle prend 2-3% par heure attention donc si vous pensez l'utiliser tout le temps branché sur votre téléphone quand vous n'utilisez pas ça prend je ne sais pas ce que j'ai fait ça prend un petit peu de batterie voilà donc faites attention à ça il vaut mieux à la limite l'enlever quand vraiment vous ne l'utilisez pas sinon ça vous pompe un tout petit peu alors je suis super nul j'ai rien réussi à faire mais les contrôles fonctionnent enfin je veux dire je n'ai pas de soucis voilà j'essaie de faire un trick voilà ça marche à chaque fois j'appuie sur le bouton pour mon reset donc ça ne va pas super bien mais en tout cas ça marche voilà on va faire start donc là on est sur l'immunateur l'immunateur Gamecube on va faire retour alors ce n'est pas forcément plus pratique alors évidemment faire la très attention aussi ça masse comme si une partie ici et là donc pour accéder au menu ce n'est pas forcément évident après certains émulateurs sont un peu plus pratiques par rapport à ça que d'autres on va prendre par exemple Redream pourquoi pas émulateur Dreamcast on va attendre un petit peu voilà donc là il me dit upgrade ou premium non vous avez vu je peux naviguer dans le menu ça marche plutôt bien il y a des librairies save input ça marche plutôt bien là je suis avec les touches mais si je passe par là ça marche aussi bon par exemple on va lancer Sega GT un centre qui charge voilà présenté par Sega oui faites attention un petit peu à la bordure si vous mettez votre doigt devant des fois il a tendance à éteindre l'écran en certains modes mais normalement voilà ça ne va pas poser problème là je passe par exemple en mode hyper vite là j'accélère le mouvement là je ralentis ça ralentit le jeu je peux configurer ce que je veux finalement j'ai des boutons en plus donc ça c'est cool on va faire start qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus alors je vais vous montrer un petit peu l'arrière quand même voilà ce que ça donne quand même parce que c'est souvent vous demander bon là j'ai un téléphone qui est blanc donc voilà bon bah écoutez c'est très classique pas grand chose de plus la petite lumière alors je trouve que la lumière est un petit peu présente c'est dommage et je pense qu'elle doit bien pomper en fait on a les caractéristiques ici je ne sais pas si on va avoir grand chose au niveau de l'ampérage voilà donc là vous avez la dimension du produit si ça vous intéresse elle fait 100 grammes la manette donc ça ça augmente le poids mais pas tant que ça je vais changer un petit peu alors évidemment ça oublie parce que votre téléphone et la sortie USB c'est pile au milieu ça aussi on va faire press start voilà et on va on va avancer un petit peu voilà c'est égal GT c'est super ça marche alors je pourrais vous montrer l'émulateur 64 enfin de toute façon pour les tests que j'ai fait j'ai testé l'émulateur 64 ça marche j'ai testé l'émulateur NES ça fonctionne j'ai testé l'émulateur PlayStation 1 ça fonctionne l'émulateur Dreamcast aussi j'ai pas eu de problème pour les émulateurs franchement vraiment au début passer par l'application ça vous permet de changer le mode et ça permet est-ce que ça marche parce qu'au départ ça faisait rien du tout certains contrôles les roteurs communes dans le menu comme ça mais en jeu je ne pouvais rien appairer voilà bon je pourrais faire une continue new game voilà j'ai rien sur la mémoire bon c'est pas grave on va quitter je vous fais un petit un petit exemple avec pourquoi pas un émulateur PlayStation allez pourquoi pas donc là c'est pas mal l'émulateur est quand même plutôt sympa ça permet directement de naviguer avec la manette dans le menu voilà incidément niveau flou c'est pas trop ça est-ce qu'il est capable d'afficher un truc pas flou ce téléphone ça serait bien tu vas y arriver mon coco ouais voilà c'est un peu mieux bon bah par exemple enfin j'en sais pas on pourrait tester bah tiens Spiro donc là il détecte le pan on valide ça je sais pas ce que c'est voilà voilà alors ici ce qui est pas mal c'est que je crois que j'ai configuré un bouton voilà ici le menu ici donc du coup je peux choisir change this setting fit code je reviens en arrière voilà je peux revenir en arrière avec le bouton ici c'est vrai que j'ai un téléphone tellement grand que vas-y pour afficher jusqu'au bout c'est pas évident donc là bon ça marche on va attendre un petit peu voilà on va acheter le menu on va peut-être mettre un peu de son ah non on va prendre annuler enfin non si j'y arrive annuler 21 voilà charge le jeu c'est parti bon c'est l'émulation donc évidemment tout n'est pas parfait à chaque fois mais ça ça n'a rien à voir avec la manette c'est vraiment l'émulateur bon après je pense qu'il n'y a pas besoin de parler Milan il y a la version GameSir X2 qui est très très bien aussi ça ressemble à une manette de switch plutôt intéressant aussi après c'est un peu plus carré comme ça sur le côté je vous laisserai chercher GameSir GameSir X2 c'est pas mal aussi c'est deux modèles qui ont le branchement en USB-C et franchement c'est assez cool par contre je crois que l'élimination l'a complètement planté si je fais ça ouais non je pense que c'est l'élimination qui galère bon de toute façon c'est Spiro je crois qu'il faut mettre un patch c'est pas grave bon bah écoutez je pense que je vous ai tout dit j'espère que j'ai rien oublié alors évidemment oui il ne faut pas que votre téléphone soit ultra gros en hauteur il faut qu'il soit bon maintenant ça c'est un téléphone qui n'est pas spécialement fin donc déjà ça passe je pourrais vous montrer l'application aussi si évidemment on va faire quitter alors là on va sortir de là on va revenir sur l'application SOH tac ça s'appelle alors je reviens un peu en arrière c'est un peu mieux voilà SOH helper tac on peut rajouter des configurations pour chaque jeu ici avec un plus donc par exemple si vous achetez pas PUBG ou autre voilà pour chaque truc et vous pouvez mopper des touches évidemment par exemple si les jeux sur Android vous dites par exemple ici vous devez bouger vous mappez cette zone là avec tel ou tel bouton et ça vous permet de mapper les touches mais ça c'est très classique il y a beaucoup de programmes qui le permettent on a quelques règles ici de sensibilité voilà pour le check il n'y a pas de il n'y a pas de comment ça s'appelle de vibrations je précise dans la manette c'est une manette toute simple voilà il y a quelques modes là je ne sais pas trop ce que ça change franchement CZ L3R3 là on a des le connect mode c'est tout à l'heure parce que je vous ai dit il faut y aller si au début la manette n'est pas reconnue même si peut-être des téléphones ne reconnaîtront pas la manette dans tous les cas c'est pour ça que c'est vraiment difficile de savoir sur quoi on va tomber on peut faire des upgrades aussi du firmware pour l'instant c'est fait bon il n'a pas restaurer par défaut les services about etc et on peut sortir moi je ne vais pas sortir parce qu'évidemment ça me couperait ce que j'étais en train de faire voilà écoutez c'était tout donc la manette SOH non-name disponible sur Amazon elle est aussi sur ebay je crois voilà je ne fais pas forcément la pub de cette manette elle est plutôt correcte la prise en main est plutôt sympa alors par contre je vous montre quand même ce que ça donne quand vous avez les deux doigts dessus voilà l'écart n'est quand même pas super élevé donc si vous avez des petites mains bravo vous êtes tranquille si vous avez des grandes mains ça passe franchement j'ai pu jouer une bonne heure et demie sans avoir mal mais la juxtaposition des deux doigts là c'est un petit peu proche c'est dommage mais le reste franchement ça fait son taf j'aurais préféré une croix complète pas des boutons séparés franchement c'est dommage j'aurais pu faire une croix en forme de croix simplement voilà donc l'avantage c'est de pouvoir charger vraiment ça c'est cool charger le téléphone pendant qu'on joue c'est super pouvoir mettre une prise jack c'est super l'USB-C ça c'est cool aussi pour le lag la latence et le fait qu'il n'y ait pas besoin de recharger sa manette non plus voilà la manette elle peut être sortie au bout de deux mois vous rebranchez sur le téléphone et bien c'est le téléphone qui s'en occupe même s'il y a une petite perte comme je l'ai dit au début voilà écoutez on se quitte là-dessus j'espère que ça vous a plu voilà pour une prochaine vidéo un petit mot à dire boubou non rien du tout allez ciao tout le monde ciao